... Allez, on va ouvrir la parole de Dieu ce matin. Nous continuons avec la vie des disciples. Ça avance, on arrive à la fin. On a gardé les cas pour la fin. Parce que là, ce matin, on va commencer avec le cas. Il y a toujours un cas. Il y a toujours un cas. Dans un groupe, il y a toujours un cas. Je ne vais pas dire... Souvent, on dit la brebis. On ne dit pas ça. On est tous des brebis. Là, c'est vraiment le cas. Je pense qu'il a fallu, à Jésus quand même, une patience un peu plus prononcée par rapport aux autres. On va parler de Pierre. Il a un bon fond, Pierre. J'ai sûr qu'il a un bon fond. Son problème, c'est exactement le même que nous avons tous. C'est notre caractère. Oui, oui. Dis à ton voisin, le problème, c'est ton caractère. Tu ne te rends pas toujours compte, mais les autres s'en rendent compte. Eh bien oui, on a tous une personnalité. Elle est ce qu'elle est. Alors, ne nous cachons pas derrière le Seigneur en disant, mais c'est Dieu qui me l'a donné. Non, ce n'est pas vrai. C'est le péché qui l'a déformé. C'est notre nature charnelle qui l'a complètement amplifié, mais pas en bien. Et voilà, donc on est des cas. Mais Jésus ne se lasse pas des cas. Il en prend soin. Il les change. Il les change. Alors, on va lire Matthieu 10, verset 2. Matthieu 10, verset 2. Il y a beaucoup à dire sur Pierre, donc on le verra sur plusieurs dimanches. Matthieu 10, verset 2. Voici les noms des douze apôtres. Le premier. Simon appelait Pierre et André et son frère Jacques, fils de Zébédé et Jean, etc. Je retiens, Simon appelait Pierre. Si je vous dis quel était le prénom de Pierre ? Ce n'est pas un piège. Simon. Ben oui, c'est Simon. Son papa l'a appelé Simon. Avec sa maman, il l'a appelé Simon. Sauf que, quand il rencontrera Jésus, la première fois, mais dès la première rencontre, on a l'impression que, bon, peut-être que je vais trop loin, mais bon, ton prénom, bon, oublie-le. Ton nom sera maintenant Pierre. Ça fait drôle, la première rencontre. Jean 1, verset 40. On va lire. On va remettre un peu ça dans son contexte. Jean 1, verset 40. André, donc c'est le frère de Simon, Pierre, de Simon, tout court. À ce moment-là, c'est que Simon était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère, Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Et là, il faut imaginer la scène, quand même. Jésus l'ayant regardé. Ça, ça doit faire drôle, hein. Quand une personne vous regarde d'entrée, première rencontre, droit dans les yeux. On imagine, hein. On imagine que c'est Jésus en plus. et il lui dit, ben la vérité, tu es Simon. Tu es Simon, fils de Jonas, on précise bien. Donc maintenant, tu seras, tu seras appelé. Ah, ben voilà un troisième prénom qui apparaît. Alors c'est un araméen, hein, pour ceux qui se disent quoi ce mot. Alors en araméen, on ne dit pas le C. Le C n'existe pas, c'est le K. C'est vraiment un K. C'est un K. Kephas. Ton nom sera appelé Kephas. Ce qui veut dire en grec, Pierre. Et Pierre, ça veut dire quoi ? Ben Pierre. Pierre, le caillou. La roche, le rocher, éventuellement. C'est exactement le nom que Jésus lui donne. Mais c'est étonnant, quand même. Dès la première rencontre, ils ne se connaissent pas, du moins. Humainement parlant, ce sont deux hommes qui se rencontrent par un intermédiaire, le frère André. Et Jésus le regarde et dit, « Désormais, toi, Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Kephas. » Même pas la question. Ça te plaît ? T'es d'accord ? On fait comme ça ? « Désormais, tu seras appelé Kephas. » Alors, c'est étonnant, parce que quand on regarde un peu les significations des prénoms, Simon, vous savez ce que ça veut dire, Simon ? Je l'ai déjà eu dit en son temps. Simon, ça veut dire exactement ce qu'il n'était pas. Celui qui écoute. S'il y en avait un qui fonçait assez rapidement, sans forcément entendre que l'autre ait fini, quoi que ce soit, de dire, c'est un peu lui, c'est un fonceur. C'est lui qui écoute. Et le Seigneur va l'appeler Kephas, qui veut dire, donc, on l'a dit, pierre, roc, rocher. C'est ce nom. Et on retrouvera cette fameuse phrase qui a été retenue, qu'on connaît tous, et qui a été déformée par l'histoire de l'Église. C'est Matthieu 16, 18. Cette phrase, on va la lire dans la parole vivante, ça va s'afficher. Jésus qui dira, « Je te déclare, tu es pierre. » Tu es pierre. C'est-à-dire, traduction, roc, « Et sur cette roche, sur cette pierre, j'édifierai, je construirai mon Église. » Et ça a donné des interprétations un peu forfelures, on ne va pas rentrer dans tout ça. Mais Jésus fait de celui qui écoute, mais qui n'écoutait pas trop, finalement, qui fonçait beaucoup plus d'un nombre d'actions, va faire quelqu'un qui va devenir solide. Solide. Pour ne pas dire inébranlable. Un rocher. Un rocher. Quelque chose de stable. Quelque chose qui, pour prendre une image contraire, n'est pas une girouette. À tout vent de doctrine, je tourne. Non. Celui qui n'écoute pas trop, Simon, va devenir le rocher. Un rocher. Oh, pas le rocher des siècles. Ça, c'est le Seigneur. Mais un rocher. À un moment donné, le rocher sur lequel les choses vont se bâtir, les choses vont aller de l'avant. Mais il va falloir que celui qui n'écoute pas, Simon, comprenne que pendant ce temps qu'il va vivre avec Jésus sur la terre, sera un temps de formation à une école assez rude. Il va souffrir. Il va souffrir. Pour devenir un rocher, il va quand même souffrir, le Simon. Il va devenir un pierre. Il va devenir une pierre. Il va devenir un kéfas. Mais ça va être quand même des circonstances parfois pénibles, parfois douloureuses. Parfois, il sera brisé. Eh oui. Mais ça va ressortir un rocher. Quelque chose. de solide. Quelque chose sur lequel le Saint-Esprit pourra s'appuyer pour construire, bâtir, etc. Alors c'est vrai que Simon, Pierre, est un personnage très, 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 très présent. Quand je dis ça, c'est en comparaison avec les onze autres. Les onze disciples, ils sont là. Ils ont toujours été là. Ils ont toujours été à côté de Jésus et à côté de Pierre. Mais Pierre est celui qu'on va entendre le plus. Lui, il n'écoute pas, mais il se fait entendre des autres. Il orce le ton. C'est son caractère. Alors j'ai compté, parce que maintenant, on peut facilement faire ces choses-là. Combien de fois le nom de Pierre ou de Simon ou de Simon-Pierre apparaît dans la Bible, dans les évangiles, dans le livre des actes ? Alors là, il faut s'accrocher quand même, parce que même Paul, l'apôtre Paul, même lui, il est cité moins souvent. Pourtant, quand même, l'apôtre Paul, il est cité 180 fois. C'est pas mal. Et c'est que dans les actes. Pierre, lui, il prend les évangiles et il prend les actes. Il prend tout. 270 fois. 270 fois, la Bible parlera de lui. C'est le deuxième personnage juste après Jésus qui est le plus mentionné. Vous voyez la comparaison. Il est partout. Même Jésus le prendra souvent, avec deux autres, Pierre, Jean et Jacques. Il les prendra même à part pour vivre certaines expériences assez quand même très fortes qui seront comprises plus tard, mais je pense à la transfiguration. Pierre a été quand même un témoin privilégié à la résurrection de la fille de Jairus dans le jardin de Gethsémane. Pierre, il sera là. Les autres aussi. Mais Pierre, il est partout. Il est partout. Des fois, il cherchait à être partout. Des fois, c'est Jésus qui l'invitait aussi. On sent que c'est quand même un disciple à part. C'est un... Oui, c'est un cas. C'est Képhas. C'est Képhas. Il doit être formé. Il doit être façonné. Et finalement, son caractère, ou plutôt, je dirais, la force de son caractère très humain, très charnelle, un peu comme nous tous, à peu près, finalement, ça sera ses plus grandes faiblesses. Parce que ce Pierre qui est partout est le même qui va chuter pour des choses. Parfois, on se demande comment ça se fait qu'il chute pour ça. Il parle beaucoup, mais on voit que dans ses paroles, il est inconstant. moi, je te suivrai jusqu'à la mort. Oui, tiens. Ben non, il ne le fera jamais parce qu'à un moment donné, il a eu peur. Il a eu peur devant qui ? Une servante. Ce Pierre qui parle beaucoup. Et moi, et moi, et moi, et moi. Et là, une servante, oh, mais c'est toi, on te reconnaît. Paf, c'est le premier à... Donc, bon, voilà quoi, Pierre, bon, c'est un cas. C'est Pierre. Bon, on ne le juge pas. Mais sûr que non, on ne le juge pas. On est tous un peu pareils. Sauf que lui, il était passé un peu la moyenne. C'est le sanguin. On a des sanguins dans les églises. Vous en connaissez ? Vous regardez les noms, mais bon, ils se font vite remarquer. Des dominants. Vous savez, des personnes qui... Ils ne le font pas mal. c'est leur caractère. Comme certains, c'est d'être dominés, tout simplement. Ça les rassure qu'on leur dise tu fais ceci, tu fais cela. Ça les rassure. Et d'autres qui ont besoin de sortir et de, voilà, et fais ceci, et fais cela, va, voilà. Mais c'est les profits, c'est les caractères. Il est extraverti, bon, ça c'est clair, exubérant, il est voulubile. Bref, il est partout. Il est partout. Mais Jésus l'aime. Jésus l'aime. Jésus l'aime à tel point qu'il dit, bon, écoute, on ne va plus t'appeler Simon, t'es kéfas. Je te prends en main, je te prends en charge, ça il ne lui a pas dit, mais on va te changer. Le Saint-Esprit va te transformer. Le Saint-Esprit va te changer, ça va être, je ne lui a pas dit comme ça, mais ça va être douloureux, mais on va faire de toi un outil puissant pour l'œuvre de Dieu. Et ça, cette pensée qui est dans le cœur de Jésus en le prenant, c'est exactement la même qu'il a pour chacun de nous. Quand Jésus est venu nous rencontrer, parce que ce n'est pas nous qui l'avons rencontré, certainement pas, c'est lui qui vient à nous et en fait, il ne nous le dit pas comme ça, mais quoi que peut-être pour certains, il l'a dit, mais en fait, il ne veut pas que nous restions ce que nous sommes, même s'il nous aime de tout son cœur, mais il veut nous transformer, tous, mais tous, même le meilleur au milieu d'entre nous, mais il n'y est pas. s'il y en avait un, peut-être que quelqu'un se pense, mais moi je suis mieux que lui, ou lui, tu te trompes. Non, 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 il veut faire de tous des instruments puissants et efficaces, tous des qu'effaces, des pierres, des pierres, des pierres qui finalement, qui vont se rapprocher les unes des autres et constituer l'Église. Invisible, le corps invisible de Christ, mais il faut être des pierres qui vont être un peu poncées, rabotées, tout ça, taillées, ça fait mal, ça fait mal, ça fait très mal, mais au final, ça fait l'Église, ça fait l'Église, ça donne une raison à nos souffrances. On ne souffre pas gratuitement qu'on est enfant de Dieu, certainement pas. Derrière, il y a une intention qui nous dépasse, qui nous dépasse, mais Dieu voit la finalité, une Église bien bâtie avec des pierres bien taillées, bien taillées. Je reviens un peu à Pierre, selon un petit peu son parcours, on sait que Pierre, donc, connaît son chemin au travers des Évangiles, mais après, dans le livre des Actes, quand viendra la persécution à Jérusalem dans les années 42, là, il partira, il partira et ça laissera la place à l'apôtre Paul, il partira et d'après, donc, ce parcours, on sait qu'il partira en Turquie, en Turquie, alors, aujourd'hui, c'est la Turquie, mais à l'époque, c'était Antioche, Antioche, il construira une Église, il prêchera l'Évangile, de là, il partira à Corinthe, alors Corinthe, je ne sais pas si vous arrivez à situer, c'est la Grèce, il partira en Grèce, donc on arrive à suivre un peu le parcours, il partira en Grèce, et là, à un moment donné, là, on perd le fil, mais on sait qu'il va aller à Rome, il va aller à Rome pour aller visiter les chrétiens de Rome, il y a toute une polémique là-dessus, on ne va pas s'attarder, mais on sait que c'est à Rome qu'il mourra, il mourra par cette circonstance, et là, on se dit, mais c'est curieux que Dieu laisse faire les choses, ça nous dépasse, on ne comprend pas, Rome va brûler, vous savez, le fameux grand incendie de Rome, nous sommes dans les années 64, et Néron, Néron, dans sa folie, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va accuser les chrétiens, c'est les chrétiens qui ont brûlé notre ville, alors il faut tous les mettre en prison, il faut les tuer, les exécuter, et du coup, Pierre se fera arrêter, et là, il sera exécuté, c'est triste, il se dit, mais Seigneur, pourquoi, tu l'avais délivré en son temps, de la main d'Hérode, dans la prison, avec l'ange qui était venu, et là, rien n'est fait, il va mourir, alors la tradition dit, alors en fait, c'est pas à la tradition, j'ai toujours pensé que c'était la tradition qui le disait, il est mort la tête en bas, oui, mais vous savez d'où est la source de cette information ? Alors, j'ai cherché, parce que je ne voulais pas dire n'importe quoi, en fait, ce sont des livres apocryphes qui le disent, et notamment le fameux livre apocryphes, les actes de Pierre, où est mentionné sa mort avec précision, disant qu'il est mort, la tête crucifiée en bas. C'est tout, c'est tout. Après, c'est des spéculations qui sont venues, en disant, oui, ce serait Pierre qui aurait voulu cela, parce que se sentant indigne, mais en fait, il n'y a rien qui le dit, indigne de mourir comme Jésus. Mais d'autres sources disent, non, c'est Néron qui a voulu ça pour augmenter la souffrance, du crucifié, la tête en bas, avec, vous comprenez, tout le sang qui descend, etc., ça augmente la douleur, la souffrance, bref. En fait, il n'y a rien qui le dit, absolument rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il est mort crucifié, crucifié la tête en bas, donc, à Rome. Et vous savez où ? Sur une colline. Oh, on ne parle pas du Mont Golgotha, là, on est à Rome. Le nom, aujourd'hui, alors, à l'époque, c'était un peu en latin, mais je vais vous dire en français, le Mont Vatican. Eh oui, c'est là qu'a été construit le tombeau de Pierre, la basilique Saint-Pierre, et c'est là que s'est construit tout plein d'édifices qu'on appellera le Vatican. Et c'est là, à la fameuse place Saint-Pierre, où des milliers, des milliers, j'ai regardé, mais c'est impressionnant, tous les dimanches, se rassemblent sur cette place Saint-Pierre, 150 000 fidèles pour écouter l'Angélus du pape. 150 000 chrétiens, quand même, et on ne les rentrerait pas ici, 150 000 tous les dimanches pour écouter sur la place Saint-Pierre, à côté du tombeau de Saint-Pierre, là où a été crucifié, on va l'appeler tout simplement Kephas. Kephas. Bon, ça c'est pour l'histoire. On revient un peu à notre Pierre. Tu seras maintenant appelé Kephas, c'est-à-dire Pierre. Alors, c'est vrai que c'est curieux parce qu'on voit dans les Écritures que Dieu aime parfois, c'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Qui de nous lui dirait « Eh Seigneur, tu fais mal les choses, là ? » Non. Dieu, on voit dans les Écritures, ça lui plaît de temps en temps de bousculer nos noms. Je vous avais déjà montré en son temps un diaporama, on va le remettre, il est très court, il est très simple, mais ce n'est pas un cas unique, Pierre. C'est un cas. Mais il n'est pas unique. On a des personnages, leurs noms ont été changés, bousculés, parfois modifiés, mais c'est Dieu qui prend l'initiative de ces choses-là parce que Dieu, c'est ce qu'il fait. Nous, on ne comprend pas ce qu'il fait, mais on accepte ce qu'il fera. Je... J'y vais ? Non. Ça va s'afficher. Voilà. J'essaie de prendre le contrôle. Quand Dieu bouscule nos noms, on a tous un nom, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, ça c'est votre affaire, mais on a tous un prénom, il est ce qu'il est. Alors, on a des cas. Abraham. Ben oui, mais c'est Abraham avant tout. Son papa et sa maman l'ont appelé Abraham. Et Dieu a dit, non, on va rajouter, on va amplifier, on va embellir le prénom, on va l'appeler Abraham. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père, éminent, mais Abraham, père d'une multitude, car je ferai de toi. Dieu avait des projets. Et c'est marqué, même dans son nom, le fameux projet de Dieu. C'est étonnant, hein ? C'est bien, hein ? Nous avons, ben, ben, Sarai. Sarai. Par contre, elle, on va lui couper une lettre. Ça veut dire, Sarah. Pour ce qui concerne ta femme, Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, ma princesse, pourtant c'est joli comme prénom, ma princesse. Bon bref. Désormais, son nom est Sarah, princesse, tout court. Voilà. Donc, ils n'ont pas eu le choix, c'était comme ça. Qui nous avons ? Nous avons Jacob. Alors là, Jacob, c'est un changement radical. Désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, il supplante, mais Israël, il lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. On voit que les changements ont une raison. Il s'est passé quelque chose où Dieu a des projets, le nom en est complètement changé. Nous avons, ah, on revient avec les disciples, eh oui, Jacques et Jean, Boanéger, Boanerges, alors je ne sais pas comment on prononce. Voici les douze qui étaient établis, Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédé et Jean, frère de Jacques, auxquels il donna le nom. Alors, certains disent le surnom, d'autres disent le nom, bref, de Boanerges qui signifie fils du tonnerre. Je ne sais pas si c'est un, voilà, c'était quand même particulier, mais c'est un changement qui est voulu de Jésus, qui nous avons des noms. Alors là, ça va plus loin, c'est même Dieu qui choisit les noms par rapport à certaines personnes. Ce n'est même plus des modifications, c'est carrément un nom choisi par Dieu, Isaac. Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Il a ri et j'établirai mon alliance avec lui. Ce n'est pas Abraham qui choisira le prénom du bébé, ni Sarah, c'est Dieu qui l'a choisi. Nous avons le cas de Salomon. La vie de Salomon, vous la connaissez par cœur maintenant. Alors, voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon, pacifique, sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. C'est Dieu qui l'appelle ainsi. Nous avons Jean. Alors, Baptiste, ce n'est pas son nom de famille. C'était sa fonction. Il était baptiseur. Ça fait drôle de dire ça. Jean le Baptiste. Jean le Baptiste. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'affatara un fils. Il donnera le nom de Jean. Que ça te plaise ou pas, tu l'appelleras Jean. De manière, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait plus parler. Et nous avons, je crois, nous terminons avec, bien sûr, Jésus. Jésus. Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils. Tu l'appelleras Jésus, l'Éternel et salut. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. C'est beau quand c'est Dieu qui nous donne un nom. C'est beau. Voilà, on peut couper. On va lire ensemble l'Apocalypse 2, 17, parce qu'on s'aperçoit que Dieu va le faire pour nous aussi. En son temps. En son temps. Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Et voici ce qu'il est dit, que celui qui a des oreilles entend de ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. ça, c'est ce qui nous attend. Un nom nouveau. Parole vivante. Je lis, ça va s'afficher, mais je ne veux pas lire tout le verset, rien que la fin. Je lui discernerai, décernerai plutôt, je lui discernerai une pierre de marbre blanc portant gravé un nom nouveau inconnu de tous sauf de l'intéresser. lui seul le comprendra. C'est impressionnant, quand même. Ça fait... Bon, ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui vaincront, celui qui vaincra, ça fait partie des récompenses. Alors, bien sûr, là aussi, j'avais déjà un peu expliqué le contenu, ce marbre blanc, une pierre, etc. Ça fait référence à des pratiques de l'Antiquité, de ce qui se faisait, bien sûr, du temps de ce moment-là dans les Jeux Romains, dans les arènes, qu'un athlète remportait une victoire. Il se passait quoi ? On lui remettait une pierre blanche gravée de son nom et ça servait de ticket. De ticket. Ils n'avaient pas un ticket comme nous, on met ça à la poche. Voilà, c'était une pierre. Et ticket d'entrée, si on peut dire, pour entrer dans une sorte de banquet en l'honneur des vainqueurs, tout simplement. C'était la récompense. et on retrouve cette similitude à celui qui vaincra, il aura son ticket d'entrée pour venir au banquet. La salle des noces. La salle des noces. Donc, le Saint-Esprit a repris cette image que tout le monde comprenait à l'époque. Nous, il faut chercher pour comprendre les choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle identité. Et elle est là, cette nouvelle identité. nous l'avons, cette nouvelle identité. Elle se forge jour après jour, pas après pas, épreuve après épreuve, combat après combat. Cette identité, elle se façonne à nous, c'est ce qu'on appellera la sanctification. Et elle se façonne et jusqu'au jour où quand nous serons devant le Seigneur, il nous dira, mais voilà ce que tu as été, voilà ce que ta nouvelle identité en Christ a fait de toi, et voici le nom que ça correspond, tout simplement. En fait, nous sommes en train de vivre, on ne s'en rend pas compte, mais chaque jour que nous vivons dans la grâce du Seigneur, nous nous façonnons des lettres, si on peut dire, des lettres, et ces lettres vont composer ce nom, ce nom qu'on ne connaît pas et que nous seuls connaîtrons et que les autres ne comprendront pas. et ça sera notre récompense un peu personnalisée. Ça fait partie de ces œuvres qui seront récompensées. Toute notre vie chrétienne sera jugée et il y aura des traces, il y aura des récompenses en fonction de ce que nous avons fait, mais ça va laisser une trace, une trace, un nom nouveau. On aura un corps nouveau avec un nom nouveau. Alors déjà, voilà, acceptons l'idée qu'on ne s'aura pas appelé dans le ciel tel qu'on est appelé ici-bas sur Terre. Parce que peut-être que votre prénom vous l'aimait par-dessus tout. Oh, mon prénom, c'est le meilleur de la Terre. Non, non, tu en auras un autre qui reflètera vraiment ton identité en Christ qui a été sur la Terre, pas là-haut dans le ciel. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus rien. C'est les récompenses. C'est ici que tout va se jouer, que tout se façonne. C'est aujourd'hui, finalement, qu'on laisse des traces dans l'éternité. Vous savez, tout ce que nous vivons, c'est écrit, c'est noté, ça sera récompensé, ou on perdra parfois quelques récompenses aussi, mais ça laisse une trace, une trace qui va composer ce nom, ce nom glorieux, parce que c'est Dieu qui nous le donnera. En fonction de ce que nous vivons, en fonction des œuvres préparées d'avance que nous accomplissons, ou pas, en fonction de nos réactions, en fonction, bref, de ce que nous sommes en Jésus-Christ, notre nom, notre nom est en train de se façonner. Vous savez, c'est un peu l'idée du scrabble, c'est ça, du scrabble, c'est comme si le Seigneur, il avait devant lui toutes les lettres, et suivant ce que nous vivons, une défaite, une victoire, une bénédiction, un progrès, une régression, une chute, bref, il prend des lettres, il prend les lettres, c'est lui qui les choisit, il ne tire pas au sort, et ces lettres, ça va composer notre identité pour l'éternité. Parce qu'au final, on aura vaincu, on sera victorieux, et dans le Seigneur, on sera fort. Ça sera le résumé, la synthèse, finalement, de notre cheminement sur la terre. Et notre nom reflètera cette vérité que nous avons connue. Vous savez que tous les prénoms ont une signification. Dans le ciel, il y en aura une signification. ce sera le reflet de ce que nous avons connu sur la terre. Mais même sur la terre, nos prénoms, une fois, j'avais déjà parlé de quelques significations, de quelques noms, je devrais y revenir parce que c'est quand même étonnant, parce que des fois, c'est complètement coté, et des fois, c'est pertinent, il y a du vrai. Alors, j'ai choisi quelques prénoms au milieu de vous pour savoir s'il y a du vrai, si c'est vrai. Est-ce que vous portez vraiment bien vos noms ? Alors déjà, j'ai choisi le prénom qui est le plus répandu dans l'église. Et j'ai dit, c'est pas Jérôme, c'est dommage. T'as dit pour eux. Et les Daniels ? Oh, on a quelques Daniels quand même. Ah ouais, on en a. Alors, ça veut dire quoi Daniel ? Bon, c'est de l'hébreu, ça vous le saviez peut-être, jugé par Dieu ou Dieu juge. Mais ça veut dire quoi, les Daniels ? Alors, ça peut faire sourire, ça va nous faire sourire parce qu'on connaît nos Daniels. Les Daniels sont intègres. Amen. On est d'accord. Où ils sont devenus ? Et tourner vers les autres. Oui. Ce sont d'excellents amis. Oh. Qui seront toujours là quand vous aurez besoin d'eux. Ok, on verra. Ils sont réfléchis et idéalistes. Ce qui leur permet de toujours prendre la bonne décision. et ça, c'est bien. Très sur deux, les Daniels sont des bosseurs qui essaient en permanence de progresser. Super. En amour, ils sont tendres. fidèles et très attentionnés quand ils aiment c'est pour la vie. Mesdames, épouses des Daniels, soyez rassurés, il y a du vrai là-dedans. Alors, c'est marrant, ça fait sourire, mais en fait, comprenez l'idée. Un prénom, il y a plein de choses derrière. Bon, voilà, des fois, ça, voilà. J'ai pris un autre prénom. J'en ai pris un autre. Là, je l'ai pris pour rire, celui-là. Guillaume. Alors, ce n'est pas sa faute, mais c'est un prénom allemand. Alors, l'étymologie, c'est tout à son honneur, protecteur résolu. On va attendre la suite. Les Guillaumes accordent une grande importance à l'amitié et à l'amour de leurs proches, qui représentent tout pour eux, fidèles et honnêtes. Les Guillaumes sont aussi pleins de volonté et d'ambition. Leur intuition et leur esprit d'analyse sont les clés de leur réussite. Ils aiment énormément la nature. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ça, ça, c'est pas possible, c'est... Pile ! Et font preuve d'un certain romantisme. Clémence ? Oh, là, 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 là. Aïe, aïe, aïe. C'est pas toujours vrai. Protecteur et justicier. Ils aiment jouer les héros. Et défendre ce qu'ils aiment. Virilité, franchise et passion caractérisent bien les Guillaumes. Allez, un dernier. Les Jérômes. Il y en a qu'un. Je me sens concerné. Déjà, ça veut dire... Et rigolez pas, parce que c'est très beau. Même si je sais que je dois pas m'attacher à mon prénom parce qu'il sera changé, mais quand même, il est très beau. Non sacré. Ben oui. Ben oui. Non, 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 non. Non sacré, c'est pas vrai. Les Jérômes sont des hommes à la fois mystérieux et insaisissables. Heureusement. Et regardez comme c'est tellement vrai. Ça m'a fait sourire. Bien que dure en apparence, t'attends, ça c'est moi. Leur côté froid, t'attends, c'est moi. Leur confère un certain charme. Non. Les Jérômes ont souvent l'impression que les autres ne les comprennent pas. Toujours. Ceux qui aura tendance de les contrarier. Souvent. Dans leur quête d'harmonie et de paix intérieure. Ils possèdent une intuition remarquable et s'avèrent être de fin psychologue. Une qualité qui ne dévoile pas toujours. Passionnés par la connaissance, oh Dieu, dès leur plus jeune âge, les Jérômes auront de grandes chances de réussir dans leurs études. Bon, on continue. Ils dépenseront en tout cas beaucoup d'énergie pour y parvenir. Les Jérômes sont des hommes d'échange et de communication ouvert et disponible aux autres. Il y a du vrai, il y a du faux, on ne va pas tout retenir. Bon, tout ça pour nous faire sourire un peu. Je ne peux pas mettre tous vos prénoms, ça serait trop long. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Dieu nous donnera un nom nouveau, ça, ça sera du précis. Parce que ça sera le reflet de ce que nous vivons, que nous avons vécu chaque jour avec lui en comptant sur sa grâce. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Voilà pourquoi il est bien de vivre que des bonnes choses. Mais notre nature fait que nous vivons parfois de mauvaises choses aussi. On se déçoit soi-même. On croyait que, et au final, on s'est loupé lamentablement, mais le Seigneur nous a relevés. Même Pierre a connu ces choses-là. Lui qui a dit « Je te suivrai jusqu'au bout. » Mais il a renié le Seigneur trois fois. Mais il est devenu un kéfas, un rocher solide. Alors, je me suis penché un peu plus sur la question, mais finalement, qu'est-ce que nous devons faire en bien pour que ça puisse avoir de bonnes influences sur notre prénom ? « Seigneur, as-tu besoin qu'on t'aide ? » Le Seigneur dirait « Non, laisse-moi faire. » Mais finalement, on peut quelque part, sans forcément rechercher ce but-là, mais, pas se préfabriquer son prénom, mais en recherchant les choses qui plaisent à Dieu. Ben, oui. En vivant les choses que Dieu veut que nous vivions, en restant dans le cadre que Dieu veut que nous soyons, finalement, on va s'éviter des mauvaises lettres dans le prénom. Ben oui, parce que c'est ce qu'on sème qu'on va récolter. Alors, j'ai cherché dans la Bible, finalement, « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi au quotidien dans ma vie chrétienne ? » Ben, j'ai cherché, finalement, parce qu'on sait ce principe, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Si vous êtes devant un arbre, vous ne savez pas ce que c'est, mais vous voyez plein de pommes, alors vous avez la révélation, c'est un pommier. Si nous portons et si nous travaillons à porter de bons fruits, mais en toute situation, alors certainement qu'on saura un effet là-haut, dans le ciel, et des traces dans le nom nouveau que Dieu nous donnera. Alors, j'ai cherché tous les fruits, « Seigneur, quels sont les fruits que tu veux que je porte au quotidien ? » J'en ai relevé huit, je vais être très simple et très court, mais les premiers, et ça concerne tout le monde, quel que soit notre marche avec le Seigneur, le niveau de marche avec le Seigneur, mais la Bible parlera de ces premiers fruits élémentaires, les fruits de la repentance. C'est beau, aux yeux de Dieu, quand une âme se repent, mais c'est la joie céleste, et nous, on se sent tellement mieux quand on s'est repenti, mais notez que même pour parfois des chrétiens, c'est très dur de se repentir, très dur, parce que des fois, on ne veut pas reconnaître que là, on s'est trompé, que là, on s'est égaré, on reste sur nos positions. Finalement, la repentance, Luc 3, 8, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance », nous parlera de notre capacité, et on ne l'a pas tous. Elle se façonne, à s'humilier devant Dieu. Cette capacité à s'humilier devant Dieu, à reconnaître ses torts, à reconnaître qu'on a mal fait quelque chose. Parfois, la chair, elle voudrait, « Ce n'est pas ma faute, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Si je n'ai plus la paix, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Si je suis en colère, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Elle a du mal à s'approprier. Non, si je suis là, Seigneur, tout simplement, pardon. C'est vrai, je suis comme ça parce que c'est ma nature, Seigneur, pardonne-moi. » On ne l'a pas tous, ça se façonne, c'est le Saint-Esprit qui façonne cela. Mais c'est un fruit qui est agréable à Dieu, le fait de savoir s'humilier, se soumettre à sa parole, accepter le regard de Dieu qu'elle nous dit, « Mais là, tu es pécheur. » Des fois, on veut toujours se justifier devant Dieu. Il est beau, le fruit de la repentance. Un deuxième fruit, le fruit de l'adoration. Vous savez que nous sommes nés de nouveau pour adorer Dieu. Et ça, c'est des fruits que Dieu attend. Des fois, l'adoration, on ne l'amène pas à Dieu. Il est dit dans Hébreu 13, par Christ, « Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit, le fruit, le fruit, le fruit, le fruit, de lèvres qui confessent son nom. » Pour pouvoir louer Dieu, il faut apprendre quelque chose qui est parfois très long pour certains, apprendre à se décharger. Notre frère, Matthieu, l'a dit avec beaucoup d'émotion, apprendre à se décharger pour que le cœur, l'âme, soient capables d'adorer Dieu. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Ce fruit de l'adoration, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Des fois, on en est incapable parce que la vie nous écrase et on se laisse écraser parce qu'on ne se décharge pas aux pieds du Seigneur. C'est de bons fruits, celui de l'adoration parce que Dieu attend cela, Dieu veut cela. Un troisième fruit, le fruit de la générosité. Vous comprenez le mot générosité ? Oui, être généreux, ça veut dire cette capacité à donner de tout son cœur. Ce qu'on peut donner à contre-cœur, ça, ça ne marche pas. Tout son cœur. De Corinthiens 9, Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. La générosité qui produit beaucoup de fruits. Alors, ça nous parle de quoi ? De notre libéralité. Je précise toujours, ce n'est pas cette capacité d'être libre en Jésus. Les chaînes sont brisées, on ne parle pas de ça. c'est la capacité de donner son argent. Je précise bien le mot parce que c'est ça. Libéralité nous parle d'argent. Est-ce que dans mon cœur, je suis libre de donner mon argent à l'œuvre de Dieu ? Ça veut dire ça. Et de tout mon cœur. Sinon, ton argent, tu le gardes. C'est ça. Ça porte des fruits. Je vous ai perdu, là. Non ? Vous vous avez fait peur ? C'est le mot argent. Il ne vous a pas plu ? Ah oui, c'est vrai. Parce que parfois, on peut être des chrétiens avec... La Bible le dit, donc je peux le répéter, cupide, hein ? La cupidité fait partie de la vie chrétienne chez certains. Ah oui, c'est mon argent. Déjà, le monde, tu vois, dit, non, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent. C'est celui que Dieu te prête. Est-ce qu'il va produire du fruit ? Ou est-ce que tu vas te l'approprier en disant, c'est mon argent ? Et de ton argent, tu vas en faire quoi ? Finalement. Tu crois que ça te rend heureux ? Là, tu t'amasses des lettres. C'est comme au Scrabble, quand vous n'avez que des W et des X ou des Y, vous n'allez pas loin. Vous n'allez pas loin pour les placer, ces lettres-là. La libéralité, la Bible en parle d'une manière très naturelle et c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Savoir redonner à Dieu ce qu'il nous donne, c'est aussi une marque, une forme d'adoration. Contrairement à la cupidité ou à l'avarice, c'est mon argent, personne n'y touche. C'est moi qui l'ai gagné à la sueur de mon front. Quand on en est là, je parle de l'enfant de Dieu, quand on en est là, on est déjà dans l'idolâtrie. Je ne vous rappelle pas les textes, mais on est dans l'idolâtrie. Un autre fruit qui est très beau, c'est les fruits de la justice. Hébre 12. Certes, sur le moment, une correction du Seigneur n'a rien de réjouissant, c'est plutôt une expérience pénible, mais plus tard, cependant, elle produit chez ceux qui se sont ainsi laissés former un fruit précieux, une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix. Une vie juste, conforme à la volonté de Dieu. Qui est capable de dire chaque jour que Dieu lui donne, je suis pleinement dans la voie de Dieu ? Parce que Dieu m'a dit, 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 Oh là, attends. Attends. Sache que la Bible te dit que nous sommes tous enclins à nous tromper nous-mêmes et à prendre la volonté de Dieu comme étant notre propre volonté. Ou plutôt l'inverse. Notre volonté comme étant la volonté de Dieu. On se trompe soi-même. Je parle des chrétiens. On se trompe soi-même parce qu'on est tellement persuadés parce que les choses nous tiennent à cœur que c'est forcément, parce que c'est pour Dieu, le plan de Dieu. Mais c'est faux. C'est complètement faux. C'est là que le fruit de la justice sera d'accepter que parfois Dieu nous redirige. Paf ! Et ça te redirige. Un mur, un arbre, un fossé, un échec, une déception, ça te remet sur le bon chemin. C'est la correction de Dieu. Et la Bible dit, mais accepte-le, c'est Dieu qui, dans sa grâce, te remet sur le bon chemin et ça produira un fruit de justice, une vie conforme à sa volonté. Ça, c'est beaucoup de souffrance. il faut l'accepter. Si vous voulez vraiment marcher dans la volonté de Dieu, on va souffrir parce que notre nature, nos ambitions, nos projets, tout ce qui est à nous, même si c'est pour Dieu de tout notre cœur, ça va parfois nous éloigner de Dieu. Parce que Dieu, lui, il a son planning. Nous, nous avons le nôtre. Dieu nous a sauvés pour des œuvres préparées d'avance. Nous, nous nous faisons nos œuvres parce que, parce qu'on se dit, ça serait bien pour Dieu. Non. Et c'est là qu'il va falloir accepter que Dieu, parfois, Dieu peut nous reprendre par un don spirituel. C'est vrai, c'est moins douloureux. Mais parfois, il nous reprend par des situations qui nous brisent. Qui nous brisent. Je reviens à Pierre. Il a renié trois fois le Seigneur. Et rappelez-vous ce qui s'est passé après. Pierre, avec Jésus. Il lui dira, assieds-toi, on va parler maintenant. M'aimes-tu. Waouh. M'aimes-tu. Là, il a compris. Pierre, il a compris ce qui se passait. Et là, son cœur, il a été brisé. Brisé. C'est violent. Mais ça fera de lui un qu'elle fasse. Encore plus fort. Donc, le fruit de la justice, c'est un peu cette doucilité, c'est cette souplesse de cœur, ce côté d'être maniable, enseignable par le Seigneur et par les circonstances de la vie qui nous parlent tout aussi fort qu'un dos spirituel, parfois. Que Dieu nous aide à comprendre ce fruit de la justice. Bien sûr, on pourrait parler en cinquième moment de le fruit de l'esprit. Ah, le fruit de l'esprit, c'est quand l'esprit peut faire de nous, avec nous, de belles choses. c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, etc. Et tout ça, c'est à l'opposition aux fruits de la chair. Ah, les fruits de la chair, on sait les produire, tout seul. C'est comme les mauvaises herbes. Ça pousse tout seul. Un peu de pluie, je vais faire un peu de nature. Un peu de pluie, un grand soleil, et pam, ça vous sort comme ça. Hein, le fruit de l'esprit, c'est plus, ça demande un travail, un travail qui est difficile, parfois. On pourrait parler, en sixièmement, le fruit de la sainteté. Romain 6, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Ah, ça serait bien que tous les chrétiens puissent avoir ce fruit-là. Il n'est pas si naturel que ça, ce fruit-là, parce que nos vies sont parfois entachées. du péché et de l'impureté et de ces choses qui nous salissent, qui salissent, parfois nos corps, nos âmes, nos cœurs. Tout ça, parfois, on est souillé, on n'est plus dans la sainteté. Et là, on a besoin, vraiment, vraiment, de revenir au Seigneur pour qu'il nous aide à vivre cette sanctification qui produira la sainteté, tout simplement. Septième fruit, les fruits de la lumière. il est écrit dans Ephésiens, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Est-ce qu'il n'a pas été dit ce matin que nous devions être vrais ? Ils sont où, les fruits de la lumière, cette vérité, cette intégrité ? Parfois, le Seigneur, il ne les voit pas, ces fruits-là, parce qu'on est dans le... Alors bon, les mots sont un peu... Voilà, mais on est parfois dans le mensonge ou la tromperie ou l'hypocrisie, la religiosité, le compromis. C'est ça que Dieu voit parfois au milieu de nous. Et Dieu l'a vu, ce matin, au milieu de nous. Le fruit de la lumière, c'est la vérité, ce qui est vrai, ce qui est honnête, ce qui est juste. Et je termine avec le fruit du service. Ah, il est beau de servir Dieu. Deux gens. Un, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de cette caractéristique, tous ceux qui veulent plaire à Dieu doivent travailler pour Dieu. Qu'on le veut, on est sauvés pour ça. Et ça va nous parler de quoi ? De l'effort, de l'endurance, de la constance, de la fidélité, de la consécration. Tout ceci en opposition à quoi ? Eh bien, à ce que nous avons naturellement à nous. Eh bien, puisque c'est ça, j'arrête. Puisque c'est ça, je démissionne. Puisque c'est ça, j'abandonne tout. Et on devient des chrétiens spectateurs. Spectateurs. Alors que la vie de l'esprit doit nous amener à une vie de service et qui demandera beaucoup d'efforts. beaucoup de constance parce que c'est dur de servir Dieu. C'est dur, hein ? Pas si facile que ça. Même si le but, il est honorable, Dieu, c'est quand même parfois très rude de servir le Seigneur parce qu'il y a toujours des difficultés, il y a toujours de l'opposition, il y a toujours des résistances et il ne faut pas y voir simplement le diable qui s'acharne, mais parfois, le peuple de Dieu, le peuple de Dieu qui se retourne. Se retourne, vous savez. Tous ceux qui sont sur l'estrade vous diront que les critiques les plus dures sont venues au pas de l'extérieur, hein ? De l'intérieur. Et ça, ça fait mal. Oh, ça nous façonne, hein ? Ça fait de nous des kéfaces. Mais ça fait mal. Parce qu'après, « Seigneur, nous nous aimons. » Alléluia, alléluia, alléluia. Et dans le dos, vous avez un couteau qui dépasse comme ça. Mais c'est ça, c'est ça. C'est ça. Je pense à Jésus. Jésus quand même, hein ? Quand Judas est venu et l'a embrassé. Imaginez. Alors, oui, oui, mais c'est Jésus. Oui, mais c'est Judas. Oui, mais... Oh, ben, stop. Oh, oh, oh. Hé, ça devait être dur pour Jésus. Ça devait être... Et en plus, il le savait. Il l'a choisi. Il savait pourquoi il avait été choisi. Ça devait être, mais dur de se faire trahir par un proche collaborateur. Mais c'est quand même, hein ? Et l'aimer par-dessus tout. Ah, 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 ah. Et servir l'Église par-dessus tout alors que... Eh, par... Voilà. Tout ceci, c'est des fruits. C'est des fruits que nous devons porter. Essayer de porter en comptant sur le Seigneur, bien évidemment, mais tous ces fruits, tous ces bons fruits sont autant de... de bonnes lettres qui, dans les mains du Seigneur, certainement, composeront notre nom nouveau que personne ne comprendra. Moi, je le comprendrai parce que c'est mon vécu. Et Dieu l'a vécu avec moi et je comprendrai ces choses-là. Mais c'est aujourd'hui qu'on doit travailler à ça. C'est aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, on y travaille, hein ? Soit avec beaucoup de négligence, soit avec beaucoup d'efforts et de sanctification, mais qu'on le veuille ou non, c'est dès le jour de notre nouvelle naissance que nous avons commencé à nous préparer les promesses, les récompenses. Tout est noté, tout est marqué, tout est là, tout... C'est à nous à prendre conscience que ce que nous vivons sur la terre laissera des traces pour l'éternité. C'est aujourd'hui que nous devons en prendre vraiment, vraiment conscience. Je termine, je voudrais terminer avec cette lecture parce que je l'ai trouvée très belle. C'est dans Esaïe, ça va s'afficher. Esaïe 62, il est écrit ceci. Alors bien sûr, ça concerne Jérusalem, mais on sait que la Jérusalem céleste, mais finalement, c'est quoi ? C'est l'Église, hein ? Esaïe 62, verset premier, parole de vie, « Par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas sans agir. J'attends que ta libération paraisse comme la lumière du matin et que ton salut brille comme une lampe allumée. Alors, tous les peuples verront que le Seigneur t'a sauvé et tous les rois verront ton honneur. Alors, dernière phrase, « Tu recevras un nom nouveau que le Seigneur choisira. » C'est beau, hein ? « Tu recevras un nom nouveau que le Seigneur choisira. » Et là, je rajoute que les autres ne comprendront pas, mais toi, tu le comprendras parce qu'il sera le reflet de tes victoires, parfois de tes échecs, mais il sera le reflet de ta vie sur la terre avec le Seigneur. Que Dieu nous aide à aspirer à vivre que de bonnes choses et à être en règle avec le Seigneur pour porter que de bons fruits. Que Dieu nous aide. On va prier le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, elle est bonne, elle est ce pain qui nous nourrit, cette lumière qui nous éclaire et combien nous voulons laisser simplement le Saint-Esprit nous imprégner de ta parole pour qu'elle devienne notre nourriture au quotidien. Oui, Seigneur, nous voulons rechercher ces bons fruits, ceux qui te glorifient, ceux qui t'élèvent, ceux qui sont de bons témoignages autour de nous. Aide-nous, Seigneur, parce que tu vois que naturellement, c'est souvent des fruits amers que nous portons bien malgré nous et ça nous attriste. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à laisser le Saint-Esprit nous changer, nous transformer parce que c'est lui qui fera de nous des kéfaces, c'est lui qui fera de nous des rochers, des pierres inébranlables, c'est nous, il n'y a que lui qui peut nous transformer et nous rendre à l'image de Jésus. Alors, Seigneur, voici nos vies, tu les connais, nous te les confions, nous te les avons donnés, Seigneur, garde-les précieusement dans tes mains, mais change-nous, change-nous à ton image pour que nous devenions plus comme toi. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501